Musique Sous le regard bienveillant du château de Saororay, la ville aux sept collines dévoile son âme à travers ses quartiers aux mille couleurs, où chaque ruelle raconte une histoire, et où chaque façade témoigne d'un riche passé. Du quartier bohème de Bayerualto à la sérénité de Belhem, chaque pierre, chaque mur, chaque place nous invite au voyage et à la contemplation. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Lisbonne, cette ville envoûtante, où chaque souffle d'air, chaque reflet de lumière et chaque note de musique racontent une partie de l'histoire fascinante de la ville. Nichée sur la côte atlantique du Portugal, Lisbonne est marquée par ses monuments incontournables. Devant nous envoler vers les magnifiques îles des Açores le lendemain, nous allons vous faire découvrir la ville en seulement une journée et demie de visite. Alors, si vous ne voulez pas manquer nos prochains films consacrés à ces îles volcaniques perdues au milieu de l'océan atlantique, abonnez-vous et activez la cloche. Entre ces collines pittoresques, ces ruelles pavées et ces monuments historiques, Lisbonne nous promet une visite inoubliable et riche en découvertes. Bienvenue dans notre périple express à travers la capitale du Portugal. Nous démarrons notre journée par le plus grand espace vert du centre de la ville, le parc Edward VII. Il a été aménagé sur une ancienne carrière de basalte et porte le nom du roi anglais Edward VII depuis 1903, suite à sa venue dans la ville et en hommage à l'alliance entre le Royaume-Uni et le Portugal. Endroit parfait pour se promener, on peut aussi visiter le pavillon Carlos Lopez, bâtiment historique initialement construit pour l'exposition internationale de Rio de Janeiro, maintenant utilisée pour divers événements. On y trouve des bassins, des sculptures et de nombreuses allées pour se promener. Dans le prolongement du parc, on trouve le jardin Amalia Rodriguez en hommage à la chanteuse de Fado. Ici, on y trouve l'œuvre de Botero, La mère et l'enfant, le drapeau national, le monument de la révolution des œillets, ainsi qu'un belvédère depuis lequel on admire la vue unique sur le parc et la ville. L'agencement en amphithéâtre offre une profondeur visuelle impressionnante. Le parc Édouard VII est entouré de plusieurs sites intéressants dont la place Marques de Pombal. Ici, nous assistons à un défilé, à un hommage à la révolution des œillets de 1974 qui avait entraîné la chute de la dictature qui dominait le Portugal depuis 1933. La fleur d'œillets est devenue un symbole de la révolution d'avril 1974. A l'origine de ce symbole, ce serait le geste d'une femme, Céleste Cairo, qui travaillait dans un restaurant de Lisbonne. Un soldat lui aurait demandé une cigarette, mais elle n'avait que des œillets rouges et elle aurait commencé à les distribuer aux soldats qui les mirent dans le canon de leurs armes. Les œillets sont devenus un symbole de la non-violence et du pacifisme de cette révolution. Au centre de la place se dresse fièrement un monument inauguré en 1934. Il s'agit de la statue du marquis de Pombal, figure clé du XVIIIe siècle au Portugal. En haut de la colonne, la main posée sur un lion, symbole de pouvoir. Il a les yeux tournés vers le quartier de Baixa, au centre de la ville. Cet homme d'état visionnaire et réformateur a joué un rôle crucial dans la reconstruction de Lisbonne après le tremblement de terre dévastateur de 1755. Nous prenons le métro en direction du jardin des Estrella, qui se situe au cœur de la ville. C'est un espace vert apprécié par les habitants. Conçu au XIXe siècle dans un style romantique, il offre une variété de plantes exotiques, de vastes pelouses et des plants d'eau paisibles. Les allées ombragées invitent à la promenade. Face à la basilique d'Estrella, ce jardin est un véritable havre de paix, idéal pour se détendre et profiter de la nature en pleine ville. La basilique est l'une des églises les plus impressionnantes de la ville. Construite au XVIIIe siècle sur ordre de la reine Marie Ière, en remerciement pour la naissance de son fils, C'est un exemple remarquable de l'architecture baroque et néoclassique. Sa façade ornée de statues et de détails sculptés est dominée par deux imposants de tours. A l'intérieur, on découvre un magnifique dôme, deux somptueux hôtels en marbre et une précieuse crèche de Noël composée de plus de 500 figures en liège et en terre cuite. Et chose rare, la basilique dispose d'une terrasse accessible par un escalier intérieur et offre une vue panoramique spectaculaire sur la ville. On y admire les toits de Lisbonne et les collines environnantes. Elle offre également une perspective unique sur les détails architecturaux de la basilique elle-même, notamment ses tours jumelles et son dôme imposant. Après cette visite, nous prenons le tram en direction du marché des Campos pour une pause déjeuner. inaugurée en 1934, c'est un point de rencontre incontournable pour les habitants. On y trouve une grande variété de produits frais. Récemment rénovée, le marché a su se moderniser en ajoutant des espaces de restauration où l'on peut déguster des plats typiques portugais, ainsi que des cuisines du monde. Non loin du marché, nous découvrons le jardin Teofilo Braga, aussi connu sous le nom de Rardim do Parada. Ce jardin, nommé en l'honneur de Teofilo Braga, écrivain et ancien président de la République portugaise, est caractérisé par ses allées embragées, ses pelouses bien entretenues et ses airs de jeu pour enfants. Il offre un cadre paisible au cœur de la ville, situé dans le quartier d'Estrela. Le Largo das Necessidades est une place entourée de bâtiments historiques. Au cœur de cette place se trouve le Palazio das Necessidades, un ancien couvent du XVIIIe siècle transformé en palais royal et actuellement utilisé comme siège du ministère des Affaires étrangères portugais. Avec ses jardins paisibles et ses bâtiments historiques, le Largo das Necessidades offre une atmosphère tranquille et un aperçu fascinant de l'histoire et de l'architecture de Lisbonne. C'est un lieu parfait pour une balade, permettant de découvrir un côté moins touristique, mais tout aussi captivant de la capitale portugaise. Après cette petite marche, nous partons en direction du fameux Elix Factory et sur notre chemin, nous découvrons une véritable perle cachée. L'église des Nossa Senhora de Quattachao a l'intérieur étonnant. Elix Factory est un lieu célèbre pour sa créativité et son ambiance bohème. Installé dans une ancienne usine industrielle sous le pont du 25 avril, c'est devenu un pôle culturel et artistique dynamique. On y trouve des galeries d'art, des studios de design, des boutiques de modes indépendantes, ainsi que des cafés, des restaurants et des bars branchés. Ce complexe artistique abrite des événements culturels tout au long de l'année, comme des expositions d'art, des marchés vintage, des performances live et des festivals. On y trouve la librairie Lerjivagar, qui signifie lire lentement, aux étagères immenses qui montent jusqu'au plafond, créant une atmosphère de bibliothèque urbaine moderne et artistique. Ce lieu se distingue par son ambiance unique et son vaste choix de livres, allant des best-sellers aux ouvrages plus spécialisés dans divers domaines. Nous poursuivons notre balade par un autre lieu incontournable de la ville, le Mercado da Ribera. Également connu sous le nom de Time Out Market, ce marché historique a été rénové et modernisé pour devenir un lieu incontournable où se mêlent gastronomie, culture et convivialité. A l'intérieur, on trouve une grande variété de stands proposant des plats traditionnels portugais, ainsi que des cuisines internationales, offrant une expérience gastronomique riche et diversifiée. C'est un endroit parfait pour découvrir la diversité culinaire de Lisbonne et se mêler à l'ambiance animée qui règne à toute heure de la journée. A l'extérieur du marché, nous découvrons quelques stands et un petit coin de verdure, parfait pour se relaxer un petit moment. Un petit coin de La rue Rose est une rue historique, autrefois associée au quartier rouge de la ville, qui a subi une transformation majeure au cours des dernières années pour devenir un lieu branché et coloré. Située dans le quartier de Caïch dosodré, la rue Rose est célèbre pour son sol peint en rose vif, qui attire l'attention dès le premier regard. Ce quartier est devenu un symbole de la revitalisation urbaine de Lisbonne. L'ascenseur de Santa Justa est une structure iconique de Lisbonne située dans le quartier de Baïche. Cet ascenseur métallique est une merveille d'ingénierie de la fin du XIXe siècle. Son design en fer forgé rappelle celui de la tour Eiffel à Paris, et il relie le centre-ville à la rue d'Ocarmo. C'est non seulement un moyen pratique de se déplacer entre les niveaux de la ville, mais aussi une attraction touristique prisée, très prisée. A son sommet, une plateforme d'observation nous permet d'admirer les toits rouges de Lisbonne, le château Saint-Georges. Elle nous offre une perspective panoramique spectaculaire sur la ville. Sur les hauteurs, derrière l'ascenseur, se trouve la place d'Ocarmo. Elle est surtout célèbre pour sa riche histoire et son ambiance charmante. Au centre, se trouve le couvent d'Ocarmo, un impressionnant édifice gothique en ruine qui remonte au XIVe siècle. Partiellement détruit lors du tremblement de terre de 1755, le couvent reste une structure évocatrice, avec ses arcs au givaud imposants et ses colonnes dénudées, donnant un aperçu fascinant de l'histoire architecturale de Lisbonne. C'est également un lieu de rencontre populaire, entouré de cafés en terrasse et de petits jardins. Elle offre un cadre pittoresque pour se détendre, se promener et apprécier l'atmosphère cosmopolite de Chiado. Et comme aujourd'hui, la place est souvent animée par des événements culturels et des performances, ce qui en fait un endroit privilégié pour explorer l'histoire et la culture de Lisbonne, tout en profitant d'une ambiance animée. Nous retournons vers l'ascenseur pour nous rendre à la place Rocio, officiellement appelée Pracha Don Pedro Cuatro. C'est l'une des places principales au cœur de la ville. C'était d'ailleurs notre point de rendez-vous pour notre journée de visite guidée à Sintra, dont vous pourrez retrouver le film sur notre chaîne. Elle a été un centre névralgique depuis le Moyen-Âge et reste aujourd'hui un lieu de rassemblement animé, comme nous pouvons le constater aujourd'hui du fait de la fête des Oeillets. La place est caractérisée par son paysage en mosaïque ondulée distinctif, typique du design urbain portugais. Au centre se dresse un monument dédié à Don Pedro Cuatro, un roi portugais éminent et empereur du Brésil. Sa situation centrale en fait un point de départ idéal pour explorer les quartiers historiques de Lisbonne, tels que Baïcheux, Chiado et Alfama, tous accessibles à pied. Et ça tombe bien, puisque nous allons maintenant prendre un peu de hauteur pour admirer la ville. Et nous empruntons l'escalier de Saoudé, qui relie la partie basse de la colline au quartier de la Bica. Ces escaliers typiquement lisboètes sont un moyen pratique de se déplacer dans la ville, nous invitant à explorer les quartiers traditionnels de la capitale portugaise à pied. Et nous prenons la direction du jardin d'Acerca d'Agraca, qui sera la dernière visite de cette première journée. Il est connu pour ses vues panoramiques sur Lisbonne, notamment sur le quartier pittoresque de l'Alfama, et apprécié pour ses beaux aménagements paysagers, ses sentiers sinueux et ses airs de repos ombragés. La nuit va bientôt tomber, et nous terminons notre journée par un petit tour de tram, pour rentrer à notre hôtel, avec le fameux tram numéro 28. Ce tramway historique traverse certains des quartiers les plus pittoresques de Lisbonne, nous offrant une vue magnifique sur la ville, depuis ses fenêtres à guillotine. les plus maintenance en sa gagnante Levé de bon matin, nous allons tenter de voir un maximum de lieux avant de partir en direction de l'aéroport. Et nous commençons notre journée par la visite du monument qui est certainement le plus emblématique de Lisbonne, la tour de Belém. C'est une véritable icône du Portugal, située à l'embouchure du fleuve Tâche. Cette tour fortifiée a été construite au début du XVIe siècle sous le règne du roi Manuel Ier, à l'époque de l'âge d'or des découvertes portugaises. C'est un exemple remarquable de l'architecture militaire de la Renaissance portugaise, combinant des éléments gothiques, manuelins, un style architectural propre au Portugal, et mauresque. Elle servait à la fois de postes de garde pour protéger l'entrée du port de Lisbonne, et de points de départ pour les explorateurs portugais partant vers les découvertes maritimes. L'extérieur de la tour est orné de sculptures complexes, de motifs floraux, et de symboles religieux et royaux, reflétant l'importance de l'époque des grandes découvertes. La tour de Belém est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et demeure l'une des attractions les plus visitées de Lisbonne. Nous marchons le long du fleuve et découvrons la sculpture d'un avion. Ce monument commémore les premiers vols transatlantiques effectués par les aviateurs portugais Sacadora Cabral et Gago Coutinho, qui, en 1922, ont réalisé un voyage historique, en traversant l'Atlantique Sud entre Lisbonne, au Portugal, et Rio de Janeiro, au Brésil. Ils ont utilisé des méthodes de navigation pionnières, notamment le sextant, et des cartes spécialement conçues pour effectuer cette traversée de 7400 km. Un peu plus loin, se trouve le monument aux découvertes, eau de 52 mètres. Il commémore l'âge des découvertes durant les 15e et 16e siècle, lorsque les explorateurs portugais ont parcouru les mers pour découvrir de nouvelles routes commerciales et des terres. Il a été initialement construit en 1940, pour l'exposition du monde portugais, afin de célébrer le 500e anniversaire de la mort du prince Henri le Navigateur, une figure clé de l'expansion maritime portugaise, qui a découvert les Açores, Madère et le Cap Vert. Le monument représente une caravelle stylisée, un type de navire utilisé pendant l'âge des découvertes, avec diverses figures importantes de l'histoire du Portugal, y compris des explorateurs, des cartographes, des monarques, et d'autres personnalités notables. Au premier plan, se trouve Henri le Navigateur lui-même, tenant une caravelle dans ses mains, symbolisant le rôle essentiel du Portugal dans l'exploration mondiale. Au pied du monument, on trouve une mosaïque en marbre, représentant une rose des vents, avec au centre un planisphère. La rose des vents mesure 50 mètres de diamètre, et a été conçue par Cristino da Silva. Il s'agissait d'un cadeau de la République d'Afrique du Sud. Elle montre les itinéraires pris par les navigateurs portugais au XVe et XVIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada De là, on aperçoit le magnifique jardin des Prakato Imperio, qui est traversé par des allées ombragées, des fontaines et des parterres de fleurs soigneusement entretenues, créant une atmosphère propice à la détente et à la promenade. Il occupe une place centrale, près du monastère des Hierominites, que nous ne pourrons malheureusement pas visiter, compte tenu du temps que nous avons aujourd'hui, et de l'immense file d'attente. C'est un joyau de l'architecture manueline. Ce monastère monumental a été commandé par le roi Manuel I en 1501 pour commémorer le retour de Vasco de Gama de son voyage en Inde. Il abrite les tombes du navigateur Vasco de Gama et du poète Louis de Camoès, et parmi d'autres personnalités historiques portugaises. A quelques mètres du monument, nous faisons un arrêt au Pastéis des Belhèmes. Nous allons déguster les pastels des Nathas, ce fameux petit flanc à la crème. Et c'est dans cette fameuse pâtisserie café traditionnelle, datant de 1837, proche de la tour de Belhème, que nous nous arrêtons pour déguster cette fameuse pâtisserie, qui a été créée à partir d'une ancienne recette du monastère des Hieronymites. Nous continuons notre découverte du quartier et arrivons sur la place d'Albuquerque. Elle est située en face du palais national de Belhème, un palais du XVIIIe siècle, qui est aujourd'hui la résidence de la présidence de la République du Portugal. Elle tient son nom du second gouverneur de l'Inde portugaise, Afonso de Albuquerque, et offre la plus belle vue sur le palais. Elle possède un monument en style Neo-Manuel 1, des artistes Silva Pinto et Costa Mottatillo, inauguré en 1902. Celui-ci supporte une statue en bronze d'Afonso de Albuquerque et des bas-reliefs qui évoquent sa vie. C'est depuis cette place que Marie-Hire de Portugal et Jean VI de Portugal quittèrent le pays pour Rio de Janeiro en 1807 à la suite de l'invasion du pays par les troupes napoléoniennes. Nous nous dirigeons maintenant vers la plus imposante et importante place de la ville, la place du commerce. Nous arrivons par son arcade nord où l'on découvre un superbe arc de triomphe qui marque l'entrée de la rue Augusta, rue piétonne et commerçante menant à la place de Rocio. A notre arrivée, notre regard est immédiatement captivé par la statue équestre imposante de Joseph Ier qui trône au centre depuis 1775, entouré par une architecture néoclassique à arcade restaurée après le séisme dévastateur de 1755. Les bâtiments qui encadrent la place avec leurs façades ornées et leurs balcons élégants racontent l'histoire riche et mouvementée de Lisbonne en tant qu'ancien centre commercial et gouvernemental du Portugal. La place du commerce est bien plus qu'une place, c'est le cœur battant de Lisbonne, un lieu où l'histoire, la culture et la vie contemporaine se rencontrent harmonieusement. Nichée au cœur du quartier de Baïcha, cette vaste esplanade pavée s'ouvre majestueusement vers le fleuve Tâge et nous offre une vue imprenable sur ces eaux scintillantes et le pont du 25 avril qui relie la ville à l'autre rive. On peut aussi apercevoir le monument Christo Rey, une statue du Christ surplombant la ville, inspirée par le Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Il a été érigé pour symboliser la gratitude du Portugal pour être sorti de la Seconde Guerre mondiale relativement indemne. Juste à côté se trouve la place de la mairie. Elle est dominée par l'imposant bâtiment de la mairie de Lisbonne dont la façade ornée de balcon et d'arc reflète l'architecture typique néoclassique du XVIIIe siècle. Sur une plateforme, au milieu de la place, se dresse un pilier du XVIIIe siècle qui symbolise l'application de la justice. Il se compose de trois colonnes torsadées surmontées d'un globe. Les criminels condamnés étaient attachés aux colonnes et souvent fouettés en public. Nous allons maintenant découvrir un dernier monument, la cathédrale Sainte-Marie-Majer de Lisbonne. Un joyau historique et architectural situé au cœur du quartier d'Alfama, l'un des plus anciens de la capitale portugaise. Depuis sa fondation au XIIe siècle, cette majestueuse cathédrale est un symbole de la foi, de la résilience et de l'évolution de la ville de Lisbonne. Construite sur les ruines d'une ancienne mosquée, la cathédrale présente un mélange unique de styles architecturaux, principalement romans et gothiques. Son apparence de forteresse avec ses murs épais et ses tours massives témoigne des périodes troublées de son histoire. Sa façade est surmontée d'une rosace et à l'intérieur, la nef majestueuse s'étend vers le ciel, bordée de colonnes imposantes et de chapelles latérales ornées. Les vitraux colorés, les hôtels richement décorés et les fresques anciennes ajoutent une touche de splendeur à l'atmosphère sacrée. Ces objets racontent l'histoire religieuse et artistique du Portugal, avec des pièces datant du Moyen-Âge à la période baroque. Et c'est sur cette dernière visite que nous quittons Lisbonne pour nous rendre sur l'île de Tercéra. Notre séjour à Lisbonne a été court, mais il nous a laissé une impression indélébile. Chaque coin de cette ville vibrante nous a enchantés, de ces ruelles pittoresques à ces monuments historiques majestueux. Malgré le temps limité, nous avons pu goûter à la richesse culturelle, gastronomique et architecturale de la capitale portugaise. Il reste tant de choses à découvrir, des quartiers encore inexplorés, des trésors cachés et des expériences authentiques qui ne demandent qu'à être vécues. Lisbonne, avec son charme inépuisable et sa beauté intemporelle, mérite que l'on s'y attarde plus longuement. C'est avec des souvenirs précieux que nous quittons cette ville envoûtante, mais une chose est certaine, nous reviendrons. Si vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir cette perle de l'Atlantique, préparez vos valises. Lisbonne vous attend. A bientôt, pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada